Vous avez parlé aussi avant de savoir-faire. Donc d'abord je dirais qu'en France, et notamment en Alsace, parce que je ne connais pas toute la France, on a un savoir-faire exceptionnel, c'est la liquidation d'entreprises. Alors parmi les choses qu'on exporte, on voudrait bien l'exporter, ce savoir-faire, sur la planète, mais personne n'en veut. Donc il y a quand même un petit peu un problème. Et je crois que c'est vrai que la cohabitation de la notion de savoir-faire qui fait appel à l'histoire et au respect de l'histoire, et à la liquidation d'entreprises, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense évidemment que la loi est très mal faite. Et on l'a déjà dit à plusieurs politiques, depuis la reprise de Velcorex, pour les gens qui suivent l'actualité en 2010, on avait dit qu'il n'y avait aucune possibilité, et qu'il fallait être fou pour reprendre une entreprise textile. Moi je considère qu'on m'a toujours dit que c'est un risque, et je considère que le plus grand risque c'est de ne rien faire. Et en l'occurrence, Velcorex, qui était vraiment rayé de la carte, quand même avec 136 personnes, et finalement qui aujourd'hui tourne bien, depuis 5 ans, avec 70 personnes, prouve qu'il n'y a aucune fatalité. Alors pourquoi il n'y a aucune fatalité ? Tout simplement parce que les banquiers en général, et notamment les liquidateurs, on va revenir un peu là-dessus, mais les banquiers ne voient jamais dans un dossier de reprise, le plus important c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le regard qu'on porte sur l'entreprise, les idées qu'on a, et la niaque qu'on a. Donc tout ça c'est du capital immatériel qui ne vaut rien dans le haut du bilan. Et pourtant, il y a des saboteurs quelque part, on a l'habitude de saboter les ventes aux enchères, j'y viens d'après, donc je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de, un petit liquidateur dans la salle qui n'a pas apprécié de pouvoir faire des affaires avec les machines qu'il n'a pas pu liquider de la société Emmanuel Lang. Donc évidemment c'est un peu dur. Donc je crois que c'est ça le plus gros problème, de ne pas, pour que les, donc il y a des banquiers dans la salle ? Non ? Non ? Ça va ? Non, il y a des entrepreneurs. Donc je pense quand même, bon c'est vrai on a tous besoin des banquiers, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais globalement le plus important c'est que dans une entreprise, le plus important c'est vraiment ce capital immatériel, et personne ne peut mesurer, ni un tribunal, ni un juge, ni un banquier, ni un liquidateur, peut mesurer la niaque, les idées qui germent, et le savoir-faire des personnes. Parce que quand vous prenez, dans les entreprises textiles, je suis toujours, et Dieu sait que je connais un petit peu le métier, je suis toujours chaque jour impressionné par le savoir-faire, le tour de main de chaque salarié dans les entreprises. Et aujourd'hui, comme je le disais avant, c'est comptabilisé à zéro. Et c'est une véritable calamité, parce qu'une filière, elle a besoin de fournisseurs, elle a besoin de clients, elle a besoin d'un nombre d'intermédiaires, enfin on ne peut pas faire un produit tout seul, et donc automatiquement, aujourd'hui, ces savoir-faire devraient être réhabilités, devraient être valorisés sur le plan comptable, d'une manière ou d'une autre, parce que les Chinois, on dit souvent que les Chinois, dans le textile, ils ont tout, ils ont les capitaux, les nouvelles machines, mais ils n'ont pas de culture textile. Nous, on n'a peut-être pas des nouvelles machines, on n'a pas des capitaux qui nous manquent, évidemment, mais on a la culture textile, comme la culture dans tous les métiers, ou la culture textile, ou la culture industrielle, vous ne l'achetez pas au supermarché, ça ne s'achète pas, vous l'avez, vous l'avez dans une filière depuis des générations. Et c'est ça, aujourd'hui, cette fatalité industrielle dans laquelle est tombée la France, qui est absolument épouvantable, parce que pourquoi la France, avec 65 millions d'habitants, n'a pas le droit d'assurer le plein emploi, alors que la Chine, avec une population de 20 fois supérieure à la France, a la prétention, a la volonté d'assurer le plein emploi. Et nous, avec notre culture industrielle, on n'est pas fichu d'assurer le plein emploi à 65 millions d'habitants. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je pense sincèrement, tout simplement, on parle d'entrepreneurs ce soir, les entrepreneurs, aujourd'hui, la culture de l'entreprise n'est pas prise en compte dans toute la société, ni par les politiques, ni par l'éducation, ni par l'administration. La meilleure preuve, il y a quelque temps, j'ai dû participer à un séminaire de créativité, il y a un inspecteur d'école qui est venu me voir après le séminaire, après la présentation, qui m'a dit, à votre avis, à quel moment l'éducation nationale fait la promotion de la culture d'entreprise ? J'étais un peu surpris par la question, je n'avais pas la réponse. Il m'a dit, je vais vous le dire, à l'école maternelle, parce qu'après c'est fini. Et je crois que c'est tout à fait vrai, parce que pendant les deux ans de l'école maternelle, on a le droit de faire ce qu'on veut, on fait appel à l'imagination. Et après on rentre dans un carcan de structure jusqu'à la retraite. Et après, à la retraite, il y a certains qui s'éclatent et qui retrouvent une nouvelle activité. Donc c'est ça le fond du problème, on ne fait pas appel. Et je pense sincèrement, on ne fait pas appel à cette... Je pense que l'homme par définition est créatif et entreprenant. Et c'est la société qui tue cet esprit d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais plus, je ne fais que répéter, quand les gestionnaires sont au pouvoir, c'est la décadence. Ou les comptables. Je m'excuse. Mais tout le monde sait que René, ce n'est pas un comptable, ce n'est pas un expert comptable, mais c'est un entrepreneur qui a raté sa vocation, dans de vrai. Donc quand les comptables et les gestionnaires sont au pouvoir, c'est la décadence. Mais quand les entrepreneurs sont au pouvoir, c'est la renaissance. Malheureusement, ça arrive très souvent. Et je suis persuadé que si demain, les 577 députés qu'a la France, qui sont la plupart du temps des gestionnaires, des comptables, des profs, et tout ce que vous voulez, et qui n'ont aucune expérience de l'entreprise, ça a été prouvé par une étude que vous pouvez consulter sur Internet, qui prouve qu'il n'y a pratiquement aucun député qui a une véritable expérience de l'entreprise. Donc vous imaginez demain, par un tour de passe-passe, vous remplacez les 577 députés par des entrepreneurs. Vous changez profondément la France et vous réduisez le chômage de 3-4 millions de personnes à zéro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour terminer, s'il vous plaît, citez-nous les entreprises à qui vous avez réussi à éviter la liquidation, une liquidation qui leur était programmée, qui était fatale. Je fais quelques études, mais je suis d'un milieu agricole. J'ai appris, j'ai horreur de la gabegie. J'ai horreur des pommes qu'on laisse pourrir, c'est à cause de ça qu'on fait du jus de pomme, qu'on offre à nos clients. C'est beaucoup et c'est bien pour la communication. Et aujourd'hui, il y a un gâchis total, un mépris total. Et quand on a des entreprises, et je pense que la plupart des entreprises, on peut les sauver. Il n'y a aucune fatalité. On l'a prouvé avec Velcroex, avec Emmanuel Lang, je ne vais pas entrer dans le détail. Emmanuel Lang, qu'on a dû sauver parce que le tribunal nous a refusé un plan de reprise avec 33 personnes, en estimant qu'il n'y avait aucune chance. On a fait appel, et l'appel nous a été refusé. Et après, on a dû saboter avec une sirène, avec des bottes de paille, une vente aux enchères, pour avoir le droit de faire venir Montebourg et ensuite de financer la reprise. Donc il a fallu rentrer dans l'illégalité pour avoir le droit de sauver une entreprise. Voilà la situation aujourd'hui de la France. Et je pense que, juste pour terminer, je prends toujours un plaisir à raconter l'histoire des ronds-points en France. Ce n'est pas au sujet, vous allez comprendre. Vous avez 40 000 ronds-points en France. Chaque rond-point coûte en général entre 500 000 et 1 million d'euros. Or, en Allemagne, à côté, ils en ont 7 000, alors qu'il y a beaucoup de trafic, évidemment, beaucoup plus qu'en France. Donc 7 000 ronds-points en Allemagne, 40 000 ronds-points en France. N'importe quel maire perdu au fond de la Corrèze, s'il veut faire un rond-point, il va trouver de l'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? On tourne en rond, au sens propre comme au sens figuré. Mais si demain, une entreprise doit demander à une commune une petite caution pour obtenir un prêt, le maire ou les administrés diront, on ne peut pas, c'est trop risqué, ce n'est pas notre rôle. Déjà là, commence le fond du problème. Ce n'est pas normal. C'est à cause de ça, lorsque l'administration, les élus, les politiques comprendront que l'économie, que l'entreprise est au cœur du débat et que tous nos problèmes qu'on a aujourd'hui sont vraiment la conséquence de l'absence d'esprit d'entreprise à tous les niveaux. On n'aurait, je dirais, presque aucun problème en France si on mettait l'entreprise au cœur du débat à tous les niveaux. Et je terminerai avec la grande région, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Quand on voit aujourd'hui que c'est un sujet qui n'intéresse personne, que ça va consommer beaucoup d'énergie et qu'au lieu de se concentrer sur une grande région dont personne ne veut, qui va coûter, qui va créer des dysfonctionnements, on fera mieux de se concentrer, les pouvoirs publics, sur l'entreprise et l'emploi et rien d'autre. Merci beaucoup Pierre Schmitt. Applaudissez Pierre Schmitt. Je crois qu'on est en de ça. Quelque chose à ajouter ?